Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici la vidéo de mise à jour hebdomadaire sur mon avis du pétrole Brent. Un graphique journalier sur une période de cité de 3 mois. On a vu ici, en tout cas, courant avril, un double top sur le pétrole A26, ce qui a engendré ensuite une grosse baisse, accélérée par la baisse des commodities et le flash crash du 5 mai. Depuis ce flash crash, on a eu un plus bas sur le pétrole à 109$, et depuis nous oscillons dans ce petit canal étroit, qui correspond à un ancien canal haussier du pétrole. En effet, lundi, suite à ce plus bas des 109$, lundi, on a eu une belle hausse et on a fait un joli marubosu qui nous remontait à 115. Mardi, continuité de cette impulsion haussière, test de la M50 qui a résisté. Un mercredi, suite à ce test de la M50, il y a eu un retour vers le bas de ce petit range haussier. Jeudi, suite au contact du bas du range, le gros du pétrole remonte un petit peu pour terminer à 113$. Donc, nous restons au niveau configuration graphique toujours dans une tendance baissière, nous sommes sous les moyennes mobiles, qui deviennent elles aussi baissières. Nous sommes à l'intérieur des bandes de Bollinger, donc il y a encore un peu de possibilité pour une baisse au niveau technique, avec un support ici toujours vers les 109$. Et la résistance pourra matérialiser par une résistance dynamique étant la M50 vers les 117,9$. Voyons au niveau des indicateurs. Le stochastique, lui, qui nous montre qu'il y a eu une partie de retour des coûts à une nouveau croisée à la baisse. On repart vers la zone de survente, et donc le stochastique nous avertit sur une nouvelle accélération baissière possible. En les volumes, les volumes restent très hauts. Qu'est-ce qu'on peut envisager là-dessus ? On voit que malgré la chute des coûts du pétrole, les achats ont continué à se manifester. Il semblerait plutôt que les positions d'achat se renforcent au vu de cette baisse des prix du pétrole. Le MACD, lui, nous montre une impulsion baissière forte. On est sous zéro, sous le signal. Le diagramme tend un peu à se normaliser, enfin à se normaliser, revenir vers son point d'équivalent qui est zéro. Malgré l'impulsion baissière qui est en cours, nous pourrions avoir des oscillations positives dans ce petit canal étroit que je vous ai redessiné. Que faut-il attendre pour l'instant ? Les volumes semblent toujours à l'achat. Agré tout, les indicateurs nous montrent que la tendance reste baissière. Il faudra surveiller ce petit canal aussi, soit à la baisse. C'est-à-dire qu'une sortie de ce canal par le haut, il y a un franchissement de zone qui va être une zone où se rejoindre la M20 50. Le franchissement de cette zone vers 120 dollars pourra lui donner une nouvelle accélération haussière. Par contre, le franchissement à la baisse de ce petit canal et du support des 109 dollars pourra lui donner une accélération baissière pour aller rejoindre certainement la M150 qui, pour l'instant, aussi vers les 101 dollars. Restons donc tentifs la semaine prochaine. C'était mon analyse sur le pétrole bret. Si vous voulez l'analyse journalière, vous pouvez nous rejoindre sur le site et vous inscrire sur la mini-liste ou mon côté via mail pour plus d'informations. Merci et à bientôt. Merci.